Alors oui, 2023 a été une très belle année sur les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que la politique des banques centrales, qui a consisté à remonter fortement les taux, a été couronnée de succès. Ils ont réussi grâce à ça à casser la spirale inflationniste qui s'était mise en place. On se souvient qu'aux États-Unis, par exemple, l'inflation mi-2022 avait dépassé les 8%, ce qui était évidemment très mauvais pour tous les marchés financiers. Grâce à cette politique de hausse des taux, elle est revenue en fin d'année 2023 en dessous du niveau des 4%. Donc ça a évidemment beaucoup rassuré les marchés, à la fois parce que cette inflation, évidemment, était un danger, mais aussi parce qu'ils se disent, voilà, les banques centrales vont pouvoir commencer en 2024 à rebaisser leur taux d'intérêt. Et ça, ça a évidemment beaucoup porté toutes les classes d'actifs qui sont sensibles à la baisse des taux d'intérêt. Alors un petit peu les obligations, surtout à partir du mois d'octobre, mais surtout dans les actions, l'ensemble des marchés déjà, puisque le CAC 40, par exemple, a gagné 16,5% sur l'année, le Nasdaq plus de 50%. En particulier, au sein de ces indices, les valeurs qui bénéficient de la baisse des taux, Stellantis, par exemple, qui a gagné près de 60%, L'Oréal, qui a fait également une très belle année boursière, et puis les secteurs de la technologie, tous les secteurs sensibles à la baisse des taux. Effectivement, le début de 2024 se présente plutôt bien, un peu dans la foulée de la fin d'année 2023 sur les marchés, avec une économie américaine qui reste assez résiliente, toujours portée par la consommation des ménages. Et ça, évidemment, c'est très important pour l'économie mondiale. Quand le consommateur américain reste là, bon, on a quand même une économie qui tient. Alors évidemment, qui va tenir à un rythme de croissance moins élevé qu'en 2023, par exemple, 3ème 13 2023, on avait une croissance de plus de 5% en rythme annuel aux États-Unis. Ce ne sera pas le cas en 2024. On attend un ralentissement, mais un ralentissement modéré qui va permettre au marché d'action, sans doute, de faire une année à nouveau de hausse, même si cette hausse sera sans doute moins importante que ce qu'a été 2023. Il y a évidemment, par rapport à ça, quelque chose qui va être un peu notre fil conducteur cette année à nous en tant que gérants. Ça va être que vont faire les banques centrales et en particulier la réserve fédérale américaine et à quel rythme vont-elles baisser leur taux d'intérêt ? Alors les attentes du marché étaient très élevées en début d'année. Elles sont un peu plus raisonnables au bout d'un mois. En fait, ce qu'on doit surveiller tout au long de l'année, c'est si la réserve fédérale va être capable assez vite de baisser ses taux parce que l'on sait qu'en octobre, il y a une échéance très importante pour elle. Ce sont les élections présidentielles aux États-Unis. Or, il est assez difficile pour le banquier central de baisser beaucoup ses taux juste avant une élection de cette nature car il donnerait ainsi l'impression de favoriser le candidat sortant. Donc, pour que les marchés soient rassurés, il faudrait que ces baisses de taux de la réserve fédérale interviennent assez vite, si possible à partir d'avril-mai. C'est ce que le marché attend. Et si ça se passe ainsi, on aura à nouveau une belle année boursière 2024, à la fois sur les actions, mais aussi bien sûr sur les obligations dont les taux sont encore très intéressants en ce début d'année. 2024 devrait être à nouveau une année de baisse des taux des banques centrales et une année où les taux vont baisser. Et ça, ça a évidemment l'effet de favoriser certains types de valeurs par rapport à d'autres. Donc, quels sont ces secteurs qui sont sensibles à la hausse des taux et qui en profitent ? Au premier chef, les valeurs technologiques, évidemment, c'est avec l'innovation que la courbe des profits est la plus forte. Et à côté de ça, les valeurs du luxe, les valeurs de la santé, les valeurs qui sont encore sur des métiers porteurs en croissance, la cosmétique et d'autres. Ça, c'est vraiment les secteurs sur lesquels on va miser en 2024 parce que, comme on attend des baisses des taux cette année, ce sont pour nous les secteurs qui sont les plus favorisés, au détriment du pétrole, de l'énergie, des matières premières ou des secteurs cycliques qui, eux, vont quand même être un peu pénalisés par le ralentissement de l'économie américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...